Salut à tous, c'est Gags, nouvelle vidéo sur For Honor. Je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet un tout petit peu sensible qui est le Season Pass. Vous savez qu'Ubisoft propose dans sa boutique le Season Pass sur For Honor comme dans tous ses autres jeux et bon nombre de jeux aujourd'hui proposent cette méthode de Season Pass. Alors, qu'est-ce qu'un Season Pass ? Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Moi, c'est la première question que j'aimerais discuter avec vous, j'aimerais vous poser aussi dans les commentaires et je vous donnerai mon avis. Et dans une deuxième question, c'est une fois qu'on a fait le tour de ce Season Pass, de comment ça fonctionne, est-ce que sur For Honor, ce Season Pass mérite notre attention ? Est-ce que c'est un bon Season Pass par rapport aux autres ? Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'on doit passer notre tour ou est-ce qu'on doit se faire assisonner la tronche pour la prochaine année dans ce jeu ? Voilà, c'est ce dont je voulais parler avec vous. On se lance tout de suite déjà, premier débat. Qu'est-ce qu'un Season Pass ? Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'un Season Pass ? Je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais je vais quand même le rappeler. Quand vous achetez un jeu, vous pouvez acheter derrière une méga extension promise par les développeurs qui va ajouter du contenu dans un temps régulier, un an par exemple, ou à travers des packs individuels à des dates précises qui sont des espèces de DLC et vous, vous avez tout regroupé, vous avez des accès anticipés, des motifs exclusifs, etc. Alors, si on veut résumer de manière plus globale et théorique, qu'est-ce qu'un Season Pass ? Eh bien, c'est un prix que propose le développeur pour continuer à travailler sur un jeu que vous aimez. Voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire que plutôt que de passer à un autre jeu, le développeur vous promet de continuer à ajouter des choses dans un jeu dont l'expérience vous plaît et auquel vous souhaitez continuer à jouer. Alors, pour ou contre le Season Pass ? On a déjà payé un jeu et en plus de ça, on devrait payer derrière des contenus qui auraient pu être dans le jeu officiel et que maintenant on doit payer. Alors oui, on aura des petits contenus gratuits par-ci, par-là, mais bon, devoir payer quasiment le prix du jeu pour certains Season Pass après avoir payé le jeu, c'est un petit peu gros tout de même. Et qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on est pour ? Est-ce qu'on est contre ? Est-ce qu'on trouve ça scandaleux ? Eh bien, écoutez, moi, derrière tous ces discours que vous avez beaucoup entendu, que vous pensez peut-être, je vais vous donner mon avis très clair, je suis pour le Season Pass et voici pourquoi. Nous sommes dans une époque où les jeux vidéo sont de plus en plus complexes à faire. Il y a des techniques de plus en plus avancées, les moteurs sont de plus en plus fins, il faut de plus en plus d'argent et de personnel pour les accomplir. Donc, quand vous achetez un jeu, finalement, vous rémunérez cette masse de travail qui a duré plusieurs années et vous rémunérez ces développeurs. Donc, ces développeurs prennent un risque en faisant un jeu, surtout à gros budget, il n'est pas sûr de rentrer dans ses frais. S'il rentre dans ses frais, tant mieux, c'est qu'il a bien fait son travail et qu'il a développé ou prolongé une licence qui marche. Mais en tout cas, il y a ce premier risque. Si les développeurs promettent de continuer à travailler pendant, de nouveau, un temps non négligeable, avec une masse de travail non négligeable, et là, tout est la question, est-ce que le travail qui sera accompli sera à la hauteur ? Eh bien, je trouve ça normal de devoir continuer à les payer. Finalement, c'est un prolongement de la rémunération de ce travail et je ne vois pas pourquoi ils devraient travailler gratuitement. Si c'est ajouté une demi-map par-ci, par-là, là, je ne suis pas d'accord. Si c'est coupé dans le contenu global du jeu de base pour ensuite faire croire qu'on a travaillé dessus après, ça, ce n'est pas normal non plus. Mais dans la théorie, quelqu'un qui vous promet de continuer à travailler pour vous pendant un an, eh bien, il est tout à fait normal que vous le payiez. Alors, le revers de la médaille, c'est quoi ? Eh bien, quand vous achetez un jeu, vous achetez donc un produit fini, c'est-à-dire que pour le prix qu'on vous propose, 40, 50, parfois 70 euros sur console, eh bien, vous savez à quoi vous attendre. Vous pouvez tout à fait vous renseigner sur le jeu aujourd'hui. Il y a plein de techniques, les tests, les reviews, les forums, YouTube, etc. Vous pouvez voir des streams, enfin bref. Vous êtes sûr de savoir à quoi vous attendre. Vous ne serez pas déçu normalement, sauf si vous achetez à l'aveugle ou vous vous êtes mal renseigné. Là où le bas blesse avec le Season Pass, c'est que vous n'achetez pas un produit fini, vous achetez une promesse de travail. Vous achetez une promesse d'extension. Donc, vous ne savez absolument pas à quoi vous attendre. Il faudra juste faire confiance et espérer que le développeur fasse son travail correctement et fasse le travail que vous souhaitiez. Ça, c'est encore un autre débat. Le problème, c'est que finalement, le Season Pass, eh bien, ça repose sur la mentalité du développeur et ce qu'il souhaite faire. Voilà, il y a des excellents Season Pass. The Witcher 3 dispose d'un excellent Season Pass. Il dispose de deux campagnes. Ils ont une qui fait plus de 10, 15 heures et l'autre plus de 30, 40 heures avec un contenu gargantuesque. Et ce Season Pass, c'est juste magnifique. Et moi, eh bien, CD Project, eh bien, quand la prochaine fois qu'ils vont sortir un jeu, Cyberpunk par exemple, eh bien, je pense que j'achèterai leur Season Pass si j'aime le jeu parce que comme ça, je leur donnerai toute ma confiance. J'aurai une promesse de contenu, mais je suis à peu près sûr que cette promesse sera tenue. Voilà, il y a d'autres Season Pass qui sont beaucoup moins intéressants. Alors, je ne vais pas bitcher sur certains jeux ou certains autres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais selon le développeur, eh bien, il faudra soit acheter le Season Pass, soit ne pas l'acheter. Et ça, c'est votre choix. C'est-à-dire qu'en fonction des développeurs que vous aimez, souhaitez-vous les remercier ? Souhaitez-vous leur donner votre confiance ? Finalement, tout est la question de ces Season Pass. Et c'est ça le plus important. Alors, dans cette deuxième partie, je vous propose de détailler le Season Pass de For Honor. Alors, mérite-t-il notre attention ? Eh bien, le Season Pass de For Honor va vous promettre l'ajout de 6 nouveaux héros dans le jeu avec un accès anticipé d'une semaine et des skins élites additionnels. Alors, est-ce que ça, c'est intéressant ? Je dirais que c'est plutôt intéressant, puisque les 12 premiers personnages du jeu sont originaux, bien faits, ont la classe. Donc, on peut imaginer que les prochains héros le seront également. Ensuite, vous avez des effets rayons lumineux exclusifs pour Emote. Ça, franchement, on s'en fout complètement, quoi. Des contours d'emblèmes exclusifs, c'est bien. Mais bon, les emblèmes, on ne les regarde plus au bout d'un moment. Donc, c'est kikoulol, mais ça va deux secondes. Les 30 jours de statut champion, ça, c'est intéressant. Ça vous permet de progresser plus rapidement, de récupérer plus de butins, etc. Donc, que vous soyez un joueur qui passez beaucoup de temps sur le jeu et que vous voulez monter tous vos persos, ou alors que vous soyez un joueur plus occasionnel qui vous souhaitez avancer plus rapidement, c'est assez intéressant. Trois caisses de ferrailleur, c'est 1500 pièces d'acier. Ce n'est pas un gros bonus. Attention à ouvrir quand on est Prestige 3. Alors, ce Season Pass, le vrai problème, c'est qu'il est vendu au prix exorbitant de 39,90€ sur la boutique officielle. Alors, c'est vraiment un Season Pass très élevé. Mention spéciale à Battlefront qui proposait un Season Pass de 50€, qui était assez conséquent, mais 50€ quand même. Et là, on nous propose quasiment pour le prix du jeu de base, ces nouveaux bonus. Alors, très clairement, moi, je trouve qu'il ne mérite pas votre attention. Et honnêtement, il y a déjà suffisamment de problèmes dans le jeu de base pour que j'accorde toute ma confiance à Ubisoft pour la prochaine année. Déjà, il n'y a pas de serveur dédié, pas de matchmaking. Et en plus de ça, il y a la moitié des modes du jeu que je trouve un peu moins intéressants que les duels qui sont très techniques. Donc là, je trouve que le jeu n'est pas assez accompli pour qu'on paye un Season Pass aussi cher. Il aurait été à 15€, je peux comprendre. Mais là, 40€, c'est vraiment trop cher. Et en plus de ça, Ubisoft, vous avez le culot de mettre dans votre jeu payant une boutique où on peut acheter avec de l'argent réel des choses. Et alors quoi ? Je vais acheter des nouveaux héros, il faudra que je paye avec de l'argent réel des plaques d'acier pour pouvoir ensuite avoir son stuff. Non mais là, on entre dans un délire complet. Et je ne suis plus du tout d'accord. Allez regarder du côté de CD Projekt et repasser quand vous serez à la hauteur. Et honnêtement, ce n'est pas des bonus super encourageants. Il y a les nouveaux héros. Il n'y en a que 6, c'est la moitié du jeu de base. Donc là, pour moi, il y a un vrai souci. Donc, je ne vois aucun intérêt à acheter ce Season Pass maintenant. Au pire, attendre le premier pack qui arrive, regarder des vidéos des personnages. Et vraiment, ils sont super cool, craqués. Mais pour 40€, c'est vraiment trop cher. Donc, Ubisoft, je vous encourage à revoir votre politique. C'est bien d'avoir une politique de prolonger les jeux sur le long terme pour pouvoir les exploiter. C'est très bien. Encore faut-il que les jeux soient de très grande qualité au départ et que vous proposiez quelque chose qui correspond au prix. Là, ce n'est pas le cas. Mais je n'entrerai pas dans votre piège. Je ne me ferai pas assisonner personnellement et je passerai mon tour. Maintenant, chacun a ses propres commentaires. Je vous encourage à les partager. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite mise au point. J'aime bien parler des choses comme ça du jeu vidéo. C'est un média qui m'intéresse énormément et qui me passionne comme vous. Donc, c'est bien de simplement s'intéresser un peu aux grands principes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, likez. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Gags. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501